je t'ai envoyé une demande il faut que tu l'acceptes ça se voit qu'on est des vieux franchement grave on a eu du mal à se connecter ça se voit qu'on est vraiment c'est clair je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas je te demandais ça ne marchait pas ça va ? ça va bien merci ça va ça se passe bien tout doucement c'est le début le début c'est vraiment tranquille tu fais tiner tous les jours c'est ça ? je réapprends à marcher après c'est beaucoup de travail autour de la cicatrice du drainage, d'immobilisation on travaille la cicatrice pour qu'elle se détende un peu ok tant qu'on y est à parler est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta journée type en temps normal quand tu es au club pendant la saison ? une journée type c'est vrai que ça dépend quand on a deux ou un entraînement après on va partir sur une base de deux entraînements actuellement à Bucarest en tout cas on s'entraîne à 9h le matin on a muscu donc de 9h à 10h on a muscu donc moi je me lève en général je me lève à 9h j'ai muscu 9h bon j'avoue que c'est mes petits qui me réveillent en fait tu as la routine avant les petits et tu as la routine quand j'avais pas les petits donc mais bon en général c'est un réveil entre 7h et 8h donc j'essaye pour être honnête j'essaye de déjeuner avant de partir en muscu donc en général je prends un petit déjeuner voilà quoi classique quelque chose de pas très lourd et donc muscu une heure ensuite je reviens à la maison on prépare à manger donc je mange vers midi ensuite je fais la sieste et deuxième entraînement à 17h donc 17h 19h entraînement et ben voilà quoi après on rentre à la maison manger dodo voilà une journée type ouais tu parlais de la muscu qu'est-ce que qu'est-ce qui sur quoi vous travaillez est-ce qu'il y a des changements sur ce que tu fais à Bucarest par rapport aux autres clubs que tu as pu faire dans les méthodes de travail tout ça ben après c'est vrai que c'est c'est vrai que ça dépend des préparateurs physiques qu'on a mais globalement ça reste à peu près la même chose on essaye d'être régulier dans le travail parce que voilà je pense que ce qui est important dans la muscu c'est vraiment cette régularité qui va faire que tu vas garder un état de forme et surtout qui va faire que tu vas pouvoir encaisser en tout cas tous les entraînements et tous les matchs de la saison donc mais c'est vrai que quand on a une période où on a énormément de matchs ça peut arriver ça peut arriver que on ne fasse pas de muscu quand on part sur des matchs où il y a deux matchs par semaine c'est vrai que on peut passer au lieu de deux séances de muscu par semaine on peut passer à une séance quoi une séance mais ouais mais c'est vrai qu'on essaie de garder une régularité parce que dès que tu arrêtes la muscu en fait ça se ressent énormément et c'est dur quoi t'as l'impression qu'il faut que tu repartes au début et c'est dur de se remettre dedans quoi donc tu perds vite en fait dès que tu arrêtes la muscu donc ce qui est important c'est de garder une certaine régularité dans le travail dans le travail musculaire pour pouvoir encaisser tous les matchs de la saison ok et par rapport à ça donc vos séances elles tournent essentiellement autour de la musculation oui vous avez d'autres trucs qui sont mis en place en fait sur la muscu c'est vraiment pur muscu franchement c'est vraiment pur muscu bon ben voilà les exercices de base squat lounge deadlift voilà c'est vraiment les exercices purs après c'est vrai qu'en salle on peut parfois faire de la vitesse des exercices d'appui je dis parfois mais je dirais quand même au moins deux fois par semaine où on va faire effectivement des exercices d'appui de la vitesse classique ou de la vitesse sous forme de jeu donc voilà cette partie là on la fait plus sur le terrain ok pendant les entraînements de hand en fait ouais c'est ça d'accord et avec des matchs vous en faites un petit peu parce que c'est un peu à la mode oui on aime bien faire de la vitesse ouais en fait nous en fait la veille des matchs on fait pas grand chose on fait vraiment un petit entraînement de à peine d'une heure où on va pas on fait même pas de jeu sur tout terrain par contre l'avant veille là effectivement on va faire de la vitesse des appuis ouais beaucoup même ok d'accord je voulais qu'on parle aussi un petit peu t'en as parlé au début t'essayes de prendre un petit déjeuner pas trop pas très trop lourd le matin je voulais connaître un petit peu ta vision de la nutrition de la diététique je sais qu'on avait un petit peu un petit peu parlé tous les deux parce que c'est un sujet qui est pas qui est pas encore très très reconnu dans le milieu du handball quel est ton avis là dessus est-ce que toi tu as affaire à un diététicien est-ce que tu fais quelque chose de particulier comment tu fonctionnes en fait pour être honnête moi la chance que j'ai eu quasiment toute ma carrière c'est que je crois que j'ai une génétique où j'ai un peu de chance quand même je peux manger un peu tout j'ai des qualités physiques naturelles qui font que ma forme physique voilà je pouvais manger ce que je voulais ça n'impactait pas ma forme physique avec l'âge ça change plus j'avance dans l'âge plus je sens qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange et aussi je pense que là où j'ai évolué c'est que j'ai appris parce qu'en fait il faut connaître et effectivement j'ai pris contact avec des diététiciennes là récemment avec une naturopathe en fait là où j'ai appris les différents aliments les différents apports ce qu'il fallait mieux prioriser quand on était sportif au moment où on était plus fatigué la veille des matchs donc ouais et ça je l'ai appris en fait je l'ai appris je ne connaissais pas et cette diététicienne et la naturopathe en fait ils m'ont appris en fait à manger ce qui est étonnant mais c'est une réalité et effectivement ça pour la performance et surtout pour la longévité et la récupération mais en fait c'est primordial ça fait tout en fait c'est juste pas possible en fait que je pense qu'étant jeune on ne soit pas formé je dirais formé à ça après ce que j'allais dire justement quand tu as fait le pôle à Chartres toi tu n'avais pas eu de si mais bien sûr on est suivi enfin on est suivi on a toujours un accompagnement même quand on est au pôle mais c'est pas un accompagnement qui est deep quoi c'est pas voilà on nous informe de la généralité mais on ne rentre pas dans le fond du sujet en fait et c'est surtout que je pense qu'on a besoin c'est vraiment un suivi régulier c'est ça dont on a besoin je pense qui est important ok ok autre sujet par rapport à à l'entraînement un petit peu invisible qu'est-ce que tu penses de la vidéo est-ce que je présume que toi avec ton équipe tu fais des séances vidéo avec l'entraîneur et toi de manière individuelle comment tu vois la chose est-ce que tu t'en sers ou pas mais moi je pense que la vidéo c'est une arme redoutable c'est tactiquement aujourd'hui une équipe qui ne fait pas de vidéo une joueuse qui ne fait pas de vidéo déjà tu pars avec des lacunes aujourd'hui tout le monde fait de la vidéo tout le monde analyse tout le monde t'es obligé en fait de passer par là si tu veux gagner un match je pense autant avant moi quand j'ai commencé le hand j'en faisais quasiment pas et ça n'avait pas tant de conséquences en fait mais je trouve qu'aujourd'hui franchement la bataille de la vidéo elle est hyper importante aujourd'hui une équipe qui veut performer au plus haut niveau une joueuse qui veut être performante aussi je pense qu'il faut faire de la vidéo tu ne peux pas t'en passer ça c'est une certitude je pense que tout le monde a un peu remarqué parce qu'il y a des images qui ont été faites là-dessus qui ont l'équipe de France la plupart des filles quand il y a des séances vidéo prennent des notes sur leur cahier c'est quelque chose qui a été mis en place naturellement ou c'est l'entraîneur qui vous a dit de faire ça comment ça s'est passé en fait ? non honnêtement au début c'est l'entraîneur qui nous obligeait à prendre les cahiers et après il n'y a pas vraiment d'obligation c'est les filles qui ont un ressenti de devoir prendre des notes pendant la vidéo c'est vraiment moi je ne le fais pas pendant la vidéo collective je ne prends pas de notes par contre je regarde la vidéo et la veille de match je fais ma vidéo on a la vidéo collective et deux jours avant le match chaque jour je fais ma vidéo individuelle je ne prends pas de notes mais j'enregistre je m'attarde tu le fais tout seul ou parce que je sais que dans certains clubs il y a des joueurs qui peuvent demander soit à l'entraîneur adjoint soit à l'entraîneur de leur faire des petits montages vidéo comment ça fonctionne à Bucarest ? en fait on a déjà les montages vidéo donc il monte il fait les montages voilà il s'attarde sur les points où il veut mettre l'attention après nous on les a sur une plateforme et on y a accès quand on veut donc on peut regarder les matchs en hanté les matchs séquencés un point particulier après si nous on a besoin de plus d'informations séquencées si on veut voir autre chose on peut lui demander et il nous les envoie ok on va parler un petit peu plus d'entraînement maintenant et tout à l'heure justement quand on a parlé un petit peu cet après-midi je te disais que tu avais eu de la chance dans ta carrière parce que tu as pu croiser pas mal d'entraîneurs de différentes nationalités bon actuellement c'est un entraîneur suédois là où tu es à Bucarest Roumain Roumain pardon et tu as vu un entraîneur espagnol français danois serbe matédoine est-ce que tu as pu un peu voir des différences de type d'entraînement est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ben oui c'est clair aujourd'hui en tout cas la chance d'avoir été justement d'avoir joué dans plusieurs équipes d'avoir côtoyé plusieurs nationalités fait que tout le monde n'a pas la même vision du handball tout le monde n'a pas la même culture du handball et ça c'est incroyable et c'est ça qui est enrichissant en fait on peut ne pas être d'accord on peut ne pas avoir la même culture la même façon la même façon d'avoir été la même façon d'avoir été formé aussi et ben ça peut être aussi enrichissant pour moi pour les autres donc c'est ça qui est intéressant est-ce qu'il y a justement un entraîneur ou deux qui t'ont plus marqué sur certaines choses dans ta carrière chaque entraîneur avait sa particularité il y en a que j'ai plus aimé il y en a que j'ai moins aimé mais c'est vrai qu'il y en a un qui m'a marqué c'est quand j'étais à Vardar je ne l'ai pas eu longtemps je crois que je l'ai eu peut-être quatre mois je crois mais il m'a énormément marqué parce que c'est un entraîneur espagnol qui à mon sens ne sortait pas de 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 théorie du handball en fait c'était vraiment la simplicité du handball la base la base du handball mais c'était tellement pertinent et tellement logique et tellement efficace en fait que c'était hyper agréable en fait c'était voilà c'était un plaisir d'aller aux entraînements avec lui c'était juste il reprenait tout le monde tout était au millimètre près et vraiment ça c'était j'ai adoré ça j'ai vraiment adoré d'accord donc c'était la méthode un petit peu espagnole s'il y avait s'il y avait quelque chose dont les entraîneurs français s'il y en a qui nous regardent devaient un petit peu s'inspirer un jeune entraîneur qui veut qui veut se former à ton avis qu'est-ce qu'il pourrait de quoi il pourrait s'inspirer justement tu parlais de l'entraîneur espagnol que tu as eu au Vardar à ton avis qu'est-ce qu'il pourrait qu'il pourrait faire que ça pourrait être un plus pour lui aujourd'hui parler de la précision un petit peu si tu as dit des choses simples mais très précises en fait moi la sensation que j'ai c'est que en tout cas tout au long de ma carrière j'ai l'impression qu'on a tendance à passer sur les bases en fait qui sont logiques et on a l'impression que c'est intégré on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'y revenir mais j'ai l'impression que c'est ces petits détails ces petites bases qui font toute la différence en fait et c'est peut-être ça en fait on a l'impression que c'est rien on a l'impression que c'est basique on a l'impression qu'on doit je ne sais pas le handbag c'est simple en fait on n'a pas besoin de rentrer dans des théories dans des machins non en fait moi je trouve que voilà c'est la base la prise d'intervalle c'est la prise d'intervalle c'est le timing d'engagement c'est l'écartement c'est tout ça en fait c'est attaquer ouais attaquer le banc d'espace c'est tout ça en fait et rien que qu'en s'attardant sur ça que je pense on a tendance à à à à bâcler ou à se dire peut-être que c'est logique en fait je pense que c'est plus ça c'est de se dire que c'est logique mais qu'on n'y revient pas alors que c'est la base de tout on peut faire je ne sais combien d'enclenchements que tu veux on s'en fout enfin les enclenchements on peut en faire tant qu'on veut des enclenchements mais déjà si tu ne respectes pas les bases d'attaque de bon intervalle de timing enfin je ne vois pas comment l'enclenchement il peut marcher je pense que les entraîneurs ont et moi le premier pour t'en avoir aussi un petit peu parlé on a tellement l'impression que les bases sont acquis pour les joueurs et qu'on a plus besoin d'y revenir qu'on se dit que ce n'est pas la peine de les travailler et finalement il faut y revenir assez régulièrement exactement et la répétition aussi des choses bien sûr pour les joueurs c'est un peu ennuyant de répéter les choses mais la répétition fait que tu maîtrises les choses et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné tu vas automatiser les choses et que tu n'auras même plus besoin d'y penser exactement par rapport à tes entraînements toi est-ce que tu as une routine est-ce que tu viens avant est-ce que tu restes après comment tu t'organises par rapport à ça ouais je viens en général je viens 20 minutes avant ou je fais mes petits exos d'étirement ça c'est encore avec l'âge avec l'âge effectivement on vient avant on s'étire on fait des petits exercices de renforcement moi je fais un renforcement des épaules voilà je m'étire aussi et puis avant de commencer à s'échauffer et à la fin de l'entraînement aussi bon ben on papote ça papote ça papote et bien sûr étirement et bien sûr étirement des soins si on a besoin de faire des soins on glace les endroits qu'on doit glacer donc voilà et puis parfois je reste aussi à faire des tirs à la fin à la fin d'entraînement je fais des séries je fais 3 séries de 3 tirs et ben voilà et après je vais m'étirer ok ok justement si tu avais un petit exercice à donner à une jeune joueuse ou un jeune joueur qui est lié là et qui veut s'entraîner un petit peu tout seul à la fin de l'entraînement quel genre de truc tu lui dirais quel genre d'exo s'il veut travailler son tir je lui dirais de faire une répétition de tir par exemple moi je fais des séries de 3 3 ou 4 ça dépend comment je me sens à la fin de l'entraînement mais consécutif exactement mais consécutif consécutif et là en fait ça dépend de ce que tu as travaillé ça dépend de ton objectif c'est pour ça que ça peut varier mais ce qui est important pour un ailier je pense c'est vraiment le saut c'est le saut comment tu vas retarder comment tu vas ouvrir ton angle moi c'est surtout sur ça que je me concentre que je me concentre et que c'est pour ça je vais peut-être pas m'attarder sur le résultat du tir mais je vais m'attarder sur comment je saute mes appuis mes deux derniers appuis dynamiques pour que je puisse sauter haut que j'aille le plus loin possible voilà ça dépend vraiment de ce que tu veux travailler mais pour moi les qualités de l'aigué aujourd'hui c'est vraiment c'est son jump parce que c'est son jump qui va lui donner du temps pour voir tout pour voir le gardien donc c'est ça que je prioriserais on a une question de quelqu'un qui demande en live en direct comment on peut augmenter la détente s'il te plaît comment on peut augmenter la détente toi qui es préparateur physique je dirais si on fait de la biométrie des exercices comme ça pour moi c'est ce qui advient de partir d'un point assez élevé retomber et réussir à aller tirer avec un ou deux appuis tout à l'heure tu as parlé de préparation physique et de vitesse pendant les entraînements de handball est-ce que vous faites aussi des exercices où vous couplez le travail de muscu ou de force et derrière du tir bah écoute non à Bucharest on ne fait pas ça non parce que c'est vrai qu'en général après la muscu on ne fait pas d'entraînement on ne s'entraîne pas donc non mais dans les autres clubs où tu es passé est-ce que tu as oui je l'ai déjà fait ouais je l'ai déjà fait bah je trouve ça plutôt bien parce que tu travailles un peu sur la fatigue en fait du coup je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal parce que tu peux te retrouver en situation de match où t'es un peu entamé quand t'enchaînes les compétitions t'es un peu entamé quand t'enchaînes les matchs dans une compétition t'es un peu entamé et je trouve ça intéressant de travailler un peu sur la fatigue donc tu travailles un peu sur l'endurance et tout et je trouve ça plutôt bien j'aime bien il y a une question d'un jeune qui demande quels sont pour toi les fondamentaux essentiels pour un jeune joueur pour qu'il puisse passer et faire la transition du jeune à senior pour moi ce qui est important c'est déjà quand t'arrives de jeune et que t'arrives dans une équipe de senior il faut que tu te prennes c'est pas qu'il y a avec les jeunes finalement c'est l'instant j'ai joué déjà avec la 2 c'est ça ou la 3 je sais plus c'est ça ouais ouais je suis passé de N2 à D1 et en fait t'arrives dans le groupe tu fais comme si que t'étais un senior en fait pas de complexe parce que tu restes qui tu es parce que déjà pour passer de jeune à senior ça veut dire que t'as des qualités qui sont intéressantes donc quand t'es dans le groupe tu fais comme si que t'étais un senior tout simplement et tu vas voir que tout va glisser il n'y a pas de jeune il n'y a pas de t'es dans le groupe tu fais comme comme tes collègues c'est tout il n'y a pas de complexe tu joues quoi c'est vraiment le meilleur conseil que je donnerais parce que pour moi c'est la c'est mon avis personnel pour moi c'est la clé en fait c'est que tu vas t'entraîner comme si que t'allais jouer le week-end avec les seniors tu vas t'entraîner comme si que voilà même si même si tu sais que tu vas pas jouer même si tu sais tu sais pas en plus tu sais même pas ce qui peut arriver mais tu t'entraînes comme si t'étais un senior d'abord on a un sujet qui est un autre sujet de l'entraînement invisible c'est l'aspect mental voilà tu dis il faut faire comme si t'étais que tout ça toi qu'est-ce que t'en parles de l'entraînement mental est-ce que t'as déjà pris un coach mental est-ce que t'as déjà vu des joueuses le faire quel est ton avis là-dessus je pense que c'est un secteur qui est sous-estimé totalement parce qu'aujourd'hui quand tu t'entraînes tous les jours voire deux fois par jour avec des matchs tous les week-ends voire deux fois par semaine excuse-moi mais si t'es pas solide dans la tête c'est compliqué quoi je trouve je trouve que moi j'ai travaillé avec je travaille j'ai travaillé avec un préparateur mental en équipe de France on a la chance d'en avoir un et on a la chance qu'il soit disponible aussi même quand on n'est pas en stage donc effectivement j'ai travaillé et je travaille avec un préparateur mental et je pense que ça aide énormément à la performance et pas que ça aide à la longévité dans ton activité voilà à un moment donné des fois t'es confronté à des hauts t'as des bas ben voilà quoi ils t'aident à faire face à ces moments-là sportivement et c'est ça qui est important ils t'aident à faire face à tes périodes de doute parce que ça peut arriver et à n'importe qui faut pas croire c'est normal tes périodes où t'es un peu moins en confiance et c'est même pas préparateur mental franchement moi je trouve que ce mot il est un peu c'est même pas exactement c'est pas préparateur mental c'est coach à la performance en fait c'est ça en fait c'est coach à la performance c'est pas je suis désolé c'est normal en fait c'est normal ça fait partie préparateur physique entraîneur coach à la préparation à la performance pour moi c'est un staff en fait tu vois ce que je veux dire parce que souvent quand tu parles de ça les gens ils pensent que t'as un problème à la tête ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais non ça n'a rien à voir te préparer à une performance être prêt le jour où tu dois être prêt ça se travaille c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est une réalité t'as un processus il y en a qui l'ont naturellement t'as des grands champions qui l'ont naturellement t'as des gens ça vient après tu vois mais je vous jure que ça peut servir et il y en a qui auraient beaucoup à y gagner et pourquoi on voit souvent oui souvent je dirais souvent des gens qui sont doués qui n'arrivent pas pourquoi on voit des gens qui tu sens qu'ils ont un potentiel ils n'arrivent pas à se développer pourquoi mais c'est tout ça ça s'apprend en fait ça s'apprend bien sûr l'aspect mental l'aspect mental est important individuellement et même je le ferai collectivement et collectivement exactement si on peut le mettre en place c'est quelque chose qui peut être réellement un plus et vous allez dire sûrement le faire avec celui dont tu parlais tout à l'heure de France que je connais un peu et qui est quelqu'un qui est vraiment très bien dans ce domaine là effectivement et quelqu'un qui commente et qui dit ça manque dans les équipes oui ça manque dans les équipes parce que ça manque totalement ça manque malheureusement c'est un sujet qui est un petit peu tabou c'est prendre un coach mental ou un préparateur mental je ne sais pas comment on peut l'appeler mais c'est c'est quand on a une faiblesse alors que non 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 justement et aussi je pense aussi le problème aussi il y a des entraîneurs aussi parce que je pense que les entraîneurs ils ont peur aussi il y a une espèce de complexe aussi par rapport aux entraîneurs parce que l'entraîneur il pense qu'il peut tout gérer en fait si mon équipe si je n'arrive pas à gérer mon équipe mentalement entre guillemets enfin tu vois ce que je veux dire c'est un autre taf il faut arrêter c'est un autre taf l'entraîneur il ne peut pas tout faire en fait c'est pas du tout c'est pas du tout le même temps entre les deux comme un enseigneur et la préparation physique il ne faut pas aller vers le haut niveau plus il va falloir se spécialiser que ça soit quelqu'un de même et quelqu'un qui pose une question est-ce que tu as quelques conseils de préparation mentale pour enlever le stress avant un match est-ce que toi tu as peut-être des routines ou des trucs comme ça ouais bah justement en parlant de routine déjà je pense que les routines sont importantes c'est pas des superstitions attention faut pas confondre en fait les routines en fait ça permet d'automatiser en fait et de réaliser en fait quand il y a entre guillemets quelque chose qui va pas en fait et pour moi un conseil de préparateur mental entre guillemets c'est beaucoup sur le ressenti en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné quand t'as été dans la performance qu'est-ce que t'as ressenti où ça se trouvait c'est ça en fait c'est aussi tout à l'heure j'en ai parlé un peu mais la répétition en fait des choses ce qui fait que tu automatises les choses et que quand on a besoin en fait ça vient automatiquement en fait t'as même pas besoin d'y pencher le truc il vient automatiquement ça aussi c'est une genre de préparation mentale tu vois et c'est tout ça en fait il y a plein d'autres choses mais après encore une fois faut que les gens ils comprennent qu'on ne se ressemble pas tous en fait ce qui va s'appliquer à moi en fait on a tous des profils différents en fait et il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre c'est pas ça c'est qu'on est tous câblés différemment en fait et un processus qui va marcher sur moi ne va pas marcher sur toi par exemple parce qu'on est câblés différemment donc on est tous différents c'est pour ça que le coaching de performance il est vachement individualisé tu vois ça dépend de chaque personne ça dépend de quel genre de personne que tu es par exemple moi je suis instinctif donc je ne suis pas quelqu'un où il faut que je commence à réfléchir je suis quelqu'un d'extractif en fait donc c'est comme ça c'est pas la projection de l'image se projeter dans le match tout ça c'est pas ton truc pas du tout pas du tout il faut surtout pas il faut surtout voilà exactement moi il faut surtout enfin pas du tout quoi en fait pas du tout moi c'est vraiment sur le ressenti sur qu'est-ce que je ressens quand je suis performante où c'est que ça part voilà c'est surtout ça ok ok je lis un petit peu les questions que les gens ont posées il y a une fille tout à l'heure je crois qui a demandé c'est comment de relier sport professionnel et études est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de ça quel parcours tu as eu au niveau études comment tu as géré les choses alors moi en fait quand j'étais professionnelle donc j'étais professionnelle à l'âge de 19 ans donc j'avais eu mon bac je venais d'avoir mon bac j'ai fait un BTS compta à l'époque et après je me suis arrêtée et j'ai fait je me suis consacrée pleinement au handball en fait professionnel et depuis depuis combien de temps depuis 3 ans 3-4 ans j'ai repris des études où ça a été un peu compliqué pour être honnête parce que se remettre dans les études 10 ans après autant te dire que c'est costaud encore plus quand on a des enfants et voilà encore plus quand on a des enfants et en fait moi je pense que c'est possible moi je pense que c'est possible mais ça demande une organisation et être organisé ça s'apprend je pense et là je suis plutôt dans cette phase là en fait j'apprends à m'organiser en fait pour pouvoir pour pouvoir me consacrer aussi à des études en fait c'est pas easy parce que je pense que le sport de haut niveau ça demande beaucoup de repos parce que les temps de repos tu peux pas aller passer à faire quelque chose d'autre je pense qu'il faut vraiment se reposer mais aujourd'hui je pense qu'on peut avoir des parcours scolaires où on peut étaler en fait le parcours scolaire en fait et je pense que c'est ce qu'il faut c'est là qu'il faut tendre même si en France on n'est pas trop vernis quand même sur l'aspect même si ça peut être mieux ça peut être beaucoup mieux ça peut être franchement ça peut être beaucoup mieux mais moi ce que je conseillerais en tout cas aux personnes de mon expérience c'est ce que là où j'ai peut-être pas fait et qu'aujourd'hui avec du recul je me dis que j'aurais peut-être pu faire comme ça c'est même si tu fais pas des études en fait tu peux continuer à te développer en fait intellectuellement mais dans plein de domaines en fait aujourd'hui tu as plein de formations en ligne qui peuvent te permettre d'évoluer en fait intellectuellement d'apprendre quelque chose d'être passionné dans quelque chose sans forcément te projeter vers un métier mais en tout cas continuer à évoluer intellectuellement et d'avoir des connaissances et je trouve ça c'est bien en fait parce que quand tu vas arriver au moment où tu vas réfléchir sur ton après carrière peut-être que là tu vas avoir quelque chose qui va voilà il y a quelque chose qui va te plaire et tu vas te lancer là-dedans et là tu vas commencer tu vas commencer à te mettre dedans mais c'est surtout que pendant toutes ces années tu auras fait marcher ton cerveau et ce sera plus facile de te remettre dans les études c'est ça il y a une autre question d'une petite Laure qui dit je viens d'être prise au Pôle Angbal et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi tu étais au Pôle de Chartres c'est ça ? oui c'est ça t'as fait quoi ? deux ans ? trois ans là-bas ? j'ai fait quatre ans ah quatre ans ah oui j'étais rentrée avec un an d'avance et franchement c'était trop bien profite 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 à fond c'est vraiment des les années de Pôle c'est vraiment des bonnes années c'est les meilleures années sincèrement ouais je dirais profite à fond parce que franchement c'est le moment où tu vas te faire des amis ou si t'en as peut-être que tu connais déjà des filles qui sont déjà au Pôle voilà vous allez faire vos matchs Interpol c'est des bons moments aussi je sais pas si c'est Interna là-bas aussi c'est des c'est des bons moments aussi que tu passes avec tes amis franchement il faut en profiter et aussi parce que moi pour comparer aux pays étrangers franchement on a un bon système de formation en France parce qu'à l'étranger c'est pas du tout comme ça ouais c'est pas du tout comme ça ouais ok ok j'avais eu une question ce l'après-midi et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser là en direct on va revenir un petit peu sur l'aspect compétitif parler de la Ligue des Champions et Brest qui s'est qualifié pour le final fort c'est quoi ton pronostic comment tu vois les choses là pour l'équipe de Brest moi je trouve que Brest déjà fait une très 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 belle saison vraiment je pense que cette saison les titres qu'elles ont gagné coupe championnat elles le méritent c'est vraiment ouais au final fort il y a tellement de choses qui peuvent arriver je t'avoue que moi je les voyais bien en finale avec Guillaume mais vraiment là ça va être un beau match ça va être vraiment un beau match ça va être dur ça va être compliqué parce que Guillaume c'est une équipe solide elles ont récupéré leur super coach qui bon ben c'est franchement le mec je l'ai jamais eu comme coach mais apparemment il assure de ouf mais elles sont sur ouais elles sont elles sont elles sont sur une elles sont sur une bonne phase elles sont sur une bonne phase de confiance donc vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au final fort franchement tu joues sur un match sec il y a l'ambiance exactement il suffit que tes gardiennes parce que il faut savoir que le final fort c'est les gardiennes qui font la différence si tes gardiennes sont au taquet et que Brest elles ont deux superbes gardiennes il y a beaucoup de choses franchement le match franchement il peut prendre une bonne tendure pour Brest donc mais bon ça va être très dur mais vraiment ça va être un match ouais d'ailleurs on peut que conseiller à tous les amateurs que ce soit chez les mecs ou chez les filles d'aller une fois au Ferney-le-Fort pour vivre ça parce que c'est vraiment un week-end de folie en plus le public il a le droit d'y aller cette année ouais cette année le public a le droit d'y aller moi pour l'avoir fait avec les mecs à Coyne c'est un truc à voir parce que c'est vraiment c'est vraiment une fête du handball les supporters tout ça et c'est vraiment top donc si vous avez l'occasion de vivre ça n'hésitez pas à le faire donc tu dis ton pronostic qu'au final ça sera la finale c'est dur je sais pas c'est compliqué je ne veux pas te mouiller non c'est pas que je ne veux pas me mouiller mais c'est compliqué en fait de savoir qui c'est qui va être en finale tu vois c'est dur l'autre question une autre question qu'il y avait cet après-midi c'était ton retour en France ouais c'est envisagé envisageable quand est-ce que tu veux y répondre quand est-ce que tu ne veux pas y répondre en fait il me reste un an à jouer en fait à Bucarest la saison prochaine donc ben voilà je vais finir mon année et on va voir ouais je ne fais plus de plans je ne fais plus de plans ok les plans je te jure ça ne se passe pas jamais comme on veut je ne veux plus faire de plans c'est clair qu'il vaut mieux là pour toi du coup quelqu'un pose la question comment ça passe ta rééducation vous n'allez pas être là au début du live tu prévois un retour sur le terrain pour quand ben en fait le problème c'est qu'entre moi ce que je veux et ce que les médecins me disent il y a une grosse différence moi j'aimerais bien reprendre la saison au mois de septembre mais en septembre je serai à 5 mois 5 mois 5 mois et demi donc c'est un peu just encore je pense que je pourrais jouer septembre octobre ouais octobre je pourrais jouer je pense ok tout ce que je te souhaite voilà je pense que ben il n'y a plus trop de questions c'était un super échange merci Syraba de rien avec plaisir pour ce petit truc c'était bien bien plaisant j'espère que ça a servi aux gens que ce soit des entraîneurs ou des joueurs à répondre à leurs questions je te souhaite bon courage pour la suite de ta rééducation merci beaucoup si tu n'es jamais un moment sympa et qu'on a tout de suite envie de revenir sur les terrains ouais merci voilà et puis ben j'espère que j'espère qu'on te verra rapidement en tout cas merci merci beaucoup très bonne soirée ciao bye bye ciao